On se dit que parier sur le développement de l'énergie fossile n'est pas forcément la bonne hypothèse de travail. Donc on s'est creusé la tête pour trouver d'autres applications, d'autres opportunités. On ne va pas continuer à dépendre pour la moitié de notre activité de la pompe pour chaudière domestique. Et c'est cette mutation qu'on est en train d'opérer. Suntech est une entreprise de fabrication de pompes à engrenage interne. C'est une entreprise qui emploie environ 140-145 personnes ici à l'envie, qui a une filiale américaine et qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes et de vannes pour la régulation des bipressions, de fluides, combustibles et gazeux et maintenant bas carbone. Chaque jour, environ 2500 à 3000 pompes sont fabriquées, assemblées et testées une à une à long vie. Bien qu'on soit une PME, on est leader mondial sur ce type de pompe. Et on s'est dit qu'avec ces compétences et cette expertise, on allait chercher à les utiliser pour explorer d'autres domaines d'application. Et là, on a été aidé par le CETIM qui nous a mis en place le programme CORIN. Et on est parti, la première réunion, on avait un consultant CETIM, un groupe de travail qu'on a constitué de façon très transversale. Et c'était important d'avoir des pistes de recherche et des pistes d'analyse. Et puis on a eu un client qui nous a demandé de développer, de concevoir une petite pompe pour alimenter un système de chauffage monté dans les bus électriques. Comme on se sentait accompagné dans la démarche CORIN, on s'est dit qu'on joue le coup à fond. Donc on a mis des ressources pour concevoir, on est là aussi parti d'une page blanche. On a repris leur cahier des charges et on a été accompagné par les deux consultants du CETIM. On a fabriqué un premier prototype qui donnait satisfaction. Et on est passé à la deuxième étape. Pour fabriquer cette pompe, on a besoin de nouveaux équipements. Et donc le choix d'investissement a d'abord reposé sur acheter du matériel, des équipements modernes. L'objectif c'est de rentrer dans le monde de l'industrie du futur. Dans le monde du data, dans le monde de la précision, de la qualité, de la répétabilité. Les machines Chiron qu'on a fait rentrer, ça n'est que la première étape. On travaille maintenant sur la deuxième étape. On s'est fait accompagner aussi par le CETIM dans la grille de sélection des fournisseurs. L'objectif c'est de couvrir la quasi-intégralité de nos besoins en usinage. En cinq ans, tout compris, on a investi 10 millions d'euros. On va pouvoir avoir une démarche d'éco-conception, même sur nos pompes traditionnelles, en revoyant nos codes d'appairage pour usiner moins de fonte. On a conçu un tout petit engrenage. Et puis on l'a dérivé. Donc on a conçu ce qu'on appelle la pompe S. S pour smart et small. Et on s'est rendu compte qu'en la proposant aux fabricants de nettoyeur haute pression, ils étaient assez intéressés parce qu'elle est légère. Du point de vue du décachement de CO2, elle a un plus par rapport aux pompes tradis. Et on est arrivé à la conclusion qu'avec la petite pompe qu'on a fabriquée, qui découle du projet Corine, aurait un rôle à jouer dans cette mutation énergétique. Et bien qu'elle soit petite, elle monte déjà à 120 bar de pression. Et on a un objectif, la monter à 250 bar. Donc on peut la monter dans des micro-centrales hydrauliques. Et le deuxième point, c'est qu'on avait développé une vanne de régulation des bipressions pour le gaz. On a mené une veille technologique qu'on a commencée il y a environ 6 ans. On est membre de France Hydrogène. Et on s'est inspiré de la méthode Corine. On a élargi au maximum. Et on est tombé sur une application qui fonctionne déjà, qui consiste à mélanger du gaz naturel, du méthane, avec de l'hydrogène. Donc on n'est pas du tout sur la mobilité. On n'est pas du tout sur le grand public. C'est simplement les industriels qui ont un four de cuisson gaz qui veulent faire tomber leur taux de dégagement de CO2. Et on l'a développé, on l'a breveté. C'est un brevet mondial. Et on pense qu'on a de bons arguments, de bons atouts, vu les premières manques d'intérêt qui nous ont été données par des grands groupes industriels français et étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada